Louez-soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Plusieurs personnes refusent d'aller voir un prêtre pour lui demander le pardon de leur péché. Elles préfèrent, comme les musulmans ou les protestants, demander directement pardon à Dieu. Et certes, il faut tout de suite, si l'on pêche, demander pardon à Dieu dans son cœur. Mais pourquoi faut-il aussi aller demander le pardon de ses péchés à un prêtre ? Et bien tout simplement parce que Dieu, pour nous sauver, ne nous a pas sauvés du haut du ciel comme cela d'un goût de baguette magique. Pour nous sauver, il s'est fait homme. Nous sommes sauvés par un homme, le Christ Jésus, qui avant de remonter au ciel, a donné à ses apôtres, et aujourd'hui à leurs successeurs, que sont les évêques et les prêtres qui les aident, le pouvoir proprement divin de remettre les péchés. En effet, Dieu seul peut remettre les péchés, puisque les péchés sont des offenses faites à Dieu. Aller donc demander pardon de ses péchés à un prêtre, c'est dire, moi, je crois que le pardon des péchés nous est donné par un homme, le Christ Jésus, qui aujourd'hui est remonté au ciel, mais a laissé sur terre son église, et en particulier ses prêtres, pour donner en son nom le pardon des péchés. Ne pas vouloir aller demander le pardon de ses péchés à un prêtre, cela revient à dire, moi, je n'ai pas besoin d'un médiateur entre Dieu et moi. Autrement dit, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Nous lisons, en saint Jean, chapitre 20, verset 22-23, le passage où Jésus donne ce pouvoir divin de remettre les péchés. Il apparaît, une fois ressuscité aux apôtres, il souffle sur eux et leur dit, Autrement dit, le pardon des péchés n'est pas automatique. Or, lorsque je demande directement pardon à Dieu de mes péchés, je fais la demande et la réponse. Dieu n'a qu'à pardonner les péchés. Il ne peut pas faire autrement. Eh bien, si, il peut ne pas pardonner les péchés. Dieu n'est pas obligé de nous pardonner nos péchés. Pour que nos péchés soient pardonnés, il y a des conditions. Il y a cinq conditions. Et le prêtre est tenu, par mission et par devoir, de juger de la validité de ces conditions pour pouvoir justement remettre les péchés. Quelles sont ces conditions ? La première condition, évidemment, c'est de regretter ses péchés. Soit par amour de Dieu, et uniquement par amour de Dieu qui a été offensé, et cela s'appelle la contrition parfaite. Ou bien, aussi, parce qu'on regrette d'avoir perdu le paradis, d'avoir perdu ses mérites. Deuxième condition, il faut évidemment s'engager à ne plus recommencer ses péchés. Un jour, j'ai reçu un homme qui devait passer le lendemain sur la table d'opération. Et les médecins lui avaient dit qu'il avait neuf chances sur dix de rester sur la table d'opération. Et donc, la veille de l'opération, craignant de mourir, et sachant qu'il était en état de péché mortel, vient se confesser. Vous ne le connaissez pas, donc je ne trahis pas de secret de confession. Cet homme-là trompait sa femme. Donc, je lui ai demandé si, dans la mesure où l'opération réussissait et il allait se retrouver de nouveau en bonne forme, est-ce qu'il allait continuer cette relation adultère ou bien non ? Il m'a dit que oui. Eh bien, il est reparti sans l'absolution. La deuxième condition, c'est de s'engager à ne plus recommencer ses péchés. Troisième condition, il faut, pour autant qu'on le peut, réparer ses péchés. Par exemple, quelqu'un vient se confesser et il a volé la mobilette de son voisin. Je vais lui dire, va d'abord rendre la mobilette de ton voisin et puis reviens confesser tes péchés. C'est trop facile de recevoir le pardon et de garder la mobilette. Quatrième condition, il faut demander le pardon. Il faut avouer son péché. Et le démon fait tout pour que les gens ne se confessent pas. Afin qu'ils arrivent ainsi à la fin de leur vie, aux portes du paradis, avec leur péché. et que donc ils ne puissent pas entrer au paradis. Car au paradis, il n'y a pas de péché. Et malheureusement, souvent, trop souvent, je vois des gens qui se confessent régulièrement même. Mais, ils ont fait un péché dans leur jeunesse dont ils ont tellement honte qu'ils n'osent pas l'avouer. et bien, aucune des absolutions qu'ils reçoivent dans ces conditions, c'est-à-dire en cachant ne serait-ce qu'un seul péché grave, volontairement, n'est valide. Aucune absolution n'est valide. Et non seulement cela, mais ils repartent chaque fois avec un péché grave de plus qui s'appelle un sacrilège. Car ils ont mésusé d'un instrument sacré de Dieu. Cinquième condition, il faut accomplir la pénitence que le prêtre donne à la fin de la confession au titre de la justice pour réparer autant qu'on le peut et au titre médicinal pour aider l'âme à retrouver le chemin de la vertu et de la sainteté. C'est donc dire que, contrairement à ce que certains osent le dire, le pardon des péchés n'est pas quelque chose qui nous permet de continuer en toute bonne conscience à pécher. Le sacrement de la pénitence anticipe le jugement dernier où chacun recevra en fonction du bien qu'il aura fait et du mal qu'il aura fait. Et donc, c'est une pure grâce qu'au nom de la miséricorde de Dieu, nous puissions déjà au tribunal de la pénitence devant le prêtre qui tient la place du juge divin confessez, demandez le pardon de nos péchés afin qu'ils nous soient pardonnés, effacés, de telle sorte que Dieu ne s'en rappelle plus jamais. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai. Quelle grâce pour une âme d'être délivrée du mal qu'elle a fait. quand nous avons péché, toujours notre conscience est là pour nous dire tu as fait ça. Et donc, nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes. Nous sommes divisés en nous-mêmes. Notre conscience nous accuse toujours et partout. Et lorsque nous avons été pardonnés par Dieu, lorsque Dieu a effacé nos péchés, qu'il ne s'en souvient plus, alors nous redevenons libres et légers. Nous ne reconnaissons plus nous-mêmes. Nous avons la paix. Bienheureux donc ceux qui savent par la grâce de Dieu avoir recours au tribunal institué par Jésus-Christ lui-même afin que le jugement dernier ne vienne.